Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la TT Palette. La semaine dernière, nous avions vu ensemble les bases du jeu de course avec un décryptage de l'inside zone, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer en particulier sur une seule équipe et sur trois jeux de cette Week 1 de College Football. Et pour cela, nous partons en Floride, un peu comme la semaine dernière, mais cette fois-ci ce sera du côté d'Orlando, pour y étudier UCF, la University of Central Florida, contre son adversaire du week-end, les Kent State Golden Flashes. Et on commence tout de suite par la fin de la première mi-temps, et UCF déjà devant au score 21 à 3, comme vous le voyez en bas de l'écran, et donc en possession de la balle juste à l'intérieur du camp des Golden Flashes pour essayer de marquer juste avant la mi-temps sur ce demi-lune drill. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On va avoir le tie-day numéro 82 qui va venir à l'intérieur en motion. Et pourquoi je vous montre ce jeu ? Parce qu'en soi, ce n'est pas forcément celui-là que je vais étudier, mais c'est surtout la réaction de la défense qui va être importante pour le dernier jeu qu'on va étudier. Vous allez voir que le joueur qui était responsable du tie-day 82 qui va monter ici, le free safety dont vous voyez l'ombre va redescendre, et on va se retrouver dans une situation potentiellement où vous aurez le free safety, les deux joueurs ici donc de 3, contre 2 ici, plus le tie-day qui vient en motion, contre 3 et le 1 contre 1 en bas de l'écran. D'accord ? Ça c'est ce qu'on essaye d'avoir avec cette modification de la défense. On va donc laisser le jeu se dérouler, comme vous le voyez, la motion du 82, l'ajustement défensif, mais la jolie reverse de la part de UCF, on a des beaux blocs, Townsend qui se bat bien, qui rebondit et qui va être plaqué sur les 17 yards. Maintenant arrive le jeu qui va nous intéresser. Donc on joue vite, on est en 2 minutes drill, et ça joue tellement vite que le réalisateur n'a pas le temps de changer, là vous le voyez le tie-day sim, score, easy touchdown UCF juste avant la mi-temps, qui tue plus ou moins le match, et là vous me dites, Kevin c'est une tie-day sim, pourquoi tu nous fais une palette carrément là-dessus ? Et bien, vous avez plus ou moins une idée, parce que là vous voyez que le tie-day, vous dites il sort d'où ? Parce que là on a le 72, d'accord ? Notre tackle droit, notre 77, là vous ne voyez pas le numéro, mais c'est bien Drake Metcalf le centre, le transfert de Stanford qui vient ici, le 54, notre left guard, et le joueur qui n'a pas le même gabarit que tout le monde ici, donc vous ne voyez pas le numéro, c'est bien le 82, Alec Holler, le tie-day fifth year, qui est aligné en tackle, et qui va pouvoir sortir en tracé. Là vous le voyez sur l'action, il n'y a même carrément personne qui réagit, Plumlee, bonne réaction, très rapide, il profite que son joueur soit tout seul pour marquer. Et donc l'objet de la palette d'aujourd'hui, il va être de voir comment les Golden Knights ont légalement réussi à faire sortir leur tie-day, qui était en position de tackle, pour aller marquer. Que nous dit la règle ? La règle nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de 4 joueurs dans l'arrière-champ. Qu'est-ce que l'arrière-champ ? C'est un joueur qui est aligné derrière les fesses du centre. Si jamais le casque du joueur est à l'arrière des fesses du centre, il est considéré comme étant dans l'arrière-champ. Là on en a un ici, deux ici avec le quarterback, trois ici, et quatre en bas. Jusque là, pas de problème. Maintenant la deuxième partie de la règle c'est, le joueur doit avoir un numéro éligible, donc un numéro non compris entre 50 et 79, donc là en l'occurrence Alec Holler qui a le numéro 82, qui est éligible pour sortir, il ne doit pas être ce qu'on appelle couvert. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun joueur qui doit être sur la ligne de scrimmage à son extérieur. Donc là vous le voyez, nous avons les joueurs alignés à la ligne de scrimmage et les deux receveurs à son extérieur ne le couvrent pas. Les deux receveurs à l'extérieur sont reculés, alors que sur cette ligne, qui est toujours sur la ligne de scrimmage, vous voyez que là vous avez deux joueurs alignés. Ici en l'occurrence, étant donné qu'il est couvert, il est aligné en tant que receveur on va dire, mais il ne pourrait pas sortir, il ne pourra pas aller en tracé ou quoi, parce qu'il est ouvert, et donc ce serait un joueur inéligible au-delà de la zone neutre. Donc c'est pour ça que quand vous avez des alignements comme ça, c'est souvent pour libérer un joueur à l'opposé pour des trick play, et c'est souvent sur des jeux de course, parce que sur un jeu de course, on n'a pas de question de joueur inéligible au-delà de la zone neutre. Et donc, qu'est-ce que ça implique pour la défense ? Vous voyez qu'ici on a un 3 par 1 d'affiché, en plus on a un petit receveur qui est caché derrière le lineman, donc du coup on va compenser pour la défense, donc on a le linebacker qui va venir ici, et là vous voyez qu'il y a le safety qui va s'aligner à la formation stack ici, plus le corner qui est aligné là. Ici on a le match-up en bas de l'écran, receveur extérieur avec le corner, et le safety nickel qui est aligné ici, et comme vous le voyez, il n'y a vraiment personne entre le free safety ici, et le nickel ici, pour défendre sur Alley-Coller. Et donc le seul qui va potentiellement avoir une possibilité de défendre sur Roller ici, ça va être le linebacker qui est en plein milieu, parce que du coup vous voyez que là ici, on va surcompenser, le free safety, il a surcompensé aussi, donc on se retrouve avec un 4 contre 3, ici on est à 2 contre 2, parce qu'en fait personne ne se rend compte, qu'ici on a un joueur qui est éligible, et ça va être encore plus flagrant, quand on va mettre la vue derrière, et qu'on va voir la réaction de ce linebacker en plein milieu. Et donc si on laisse dérouler la vidéo, on voit qu'absolument personne ne suit Alley-Coller ici, et le safety, pour vous dire, lui déjà, il ne se rend pas compte, il est retourné au moment du snap, si jamais je reviens ici, au moment du snap, ce nickel ici, il regarde dans cette direction, d'accord, alors qu'il a un joueur qui sort ici, un joueur qui sort ici, et donc si je reviens au début, et qu'on laisse partir le jeu, vous allez voir que, regardez, le seul qui réagit c'est le safety ici, et je fais grosso modo, il a la largeur des haches marques de retard, la largeur des haches marques, c'est 13 yards en NCA, donc 13 yards de la endzone, 13 yards de retard latéralement, c'est beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit, il va mettre un hit à 2 yards à l'intérieur, c'est déjà trop tard, le play design est absolument magnifique, de la part de UCF, je vous remets le jeu encore une fois, il n'y en a qu'un qui réagit, c'est lui, c'est le free safety, c'est le joueur ici, et sur la vue arrière, c'est encore plus flagrant, parce que là vous voyez que le safety, on n'est même pas dans la largeur, ici le safety il n'est pas là, alors que le 82, allait que Haller est ici, vous avez le deuxième linebacker, qui drift ici du côté du 3 par 1, pour venir s'aligner, le safety il est là, il est caché derrière, vous ne le voyez pas là, d'accord, et Haller, il est là, il va tout simplement, partir en sim, et avec ce départ en sim, la seule réaction qui nous intéresse, c'est le set de ce linebacker, que je vous laisse admirer, au départ du jeu, regardez bien, voilà, il ne se rend pas du tout compte, de ce qui se passe, parce qu'il s'attend, c'est pas dans la mentalité, d'un linebacker, de comprendre que, que là il y a un joueur qui est censé partir, lui il voit 5 joueurs alignés, pour lui d'accord, c'est un tackle, donc en fait il ne s'en occupe même pas, il se dit, c'est une faute, je ne sais même pas s'il calcule qu'il y a ça, et derrière Plumlee, qui prend une pression, mais la passe, elle est tellement facile à jouer, que, easy touchdown pour UCF, encore une fois. Enfin, dernière chose sur laquelle, je voulais attirer votre attention, alors qu'on va laisser dérouler le jeu, concernant cette action, c'est surtout, le temps que va mettre UCF, à se mettre en place, et à lancer un trick play de la sorte, d'accord, je vous laisse compter, à partir du moment où le joueur est au sol, d'accord, je laisse le jeu se dérouler, et normalement, jusqu'au snap suivant, on a 8 secondes, on a environ 8 secondes, entre le moment, de la fin du jeu, A, et le snap du jeu B, et, regardez la formation de UCF, avec ce placement là, ils ont quand même, placé, leur tackle, en receveur ici, le 82, le tight end à la call, qui est placé en tackle, la rapidité, du play call, de la mise en place, de la compréhension, surtout, d'accord, vous dites que c'est une formation, qui est débalancée, c'est très rare, la capacité, d'adaptation, et d'exécution, du jeu offensif, de UCF, est à signaler, sur ce jeu, sur cet enchaînement, de deux jeux, en deux minutes drill, est-ce que c'était, un enchaînement de jeu, prévu à l'avance, je ne sais pas, mais en tout cas, 8 secondes, entre une reverse, et une formation débalancée, avec ce qu'on appelle, un hide de tight end, d'accord, où le tight end va être placé en tackle, et sort en tracé, il n'y a presque aucune défense, à moins qu'il y ait un joueur, qui soit super aware, entre guillemets, super conscient de ce qui se passe, qu'il soit pile en face, qu'il se rende compte, que ce soit le 82, et même en fait, ça va tellement vite, je pense que le temps qu'il capte, qu'il ne soit pas aligné en tight end, qu'il n'y a pas de tackle à côté de lui, c'est trop loin, ça va au TD, d'accord, il y a, l'enchaînement est trop rapide, 8 secondes, 8 secondes, c'est beaucoup trop rapide, on va enfin passer au dernier jeu de la palette, et le jeu qui va nous intéresser, par rapport à l'ajustement défensif, qu'on a vu sur la reverse, vous vous rappelez, on avait une motion, d'un côté à un autre, pour l'attaque, et on avait surtout, donc là ici, on va avoir une motion comme ça, et ce qu'on appelle une rotation, entre le joueur responsable, qui va passer en free safety, et le free safety, donc vous apercevez l'ombre ici, qui va descendre, du côté de la direction de la motion, pour compenser, dans un premier temps, là on a un dummy count, d'accord, donc un dummy, enfin un dummy, un dummy, D U 2 M Y, qui veut dire un compte fake, un peu, d'accord, on va faire semblant de jouer le jeu, voilà, pour que la défense montre, montre ce qu'elle va faire, je pense que le jeu va partir, et montre ce qu'elle va faire, et là qu'est-ce qu'on voit, on voit que ce linebacker là, il veut attaquer, dans ce gap là, donc que va faire Plumlee, easy easy, il donne la direction à son centre, il va changer sa protection de passe, vous le voyez qu'il pointe à gauche, son centre, et son garde gauche, pointe, vers le linebacker, ici qui a feinté le blitz, ce joueur là, ce qui va donner des indications, pour la protection, que l'on verra ensuite, avec la vue arrière, et que je vous expliquerai, et donc on va laisser partir le jeu, on va voir, ce à quoi correspond ce jeu, on a la motion, on feinte la motion cette fois-ci, sortie en tracé, RJ Harvey, le numéro 7, qui cache la balle, qui casse le plaquage du free safety, et qui vient marquer, d'accord, donc, très beau jeu, on va le remettre, juste pour le plaisir des yeux, ralentis, on a beaucoup de monde, on vient surcharger ce côté, on a, le joueur en motion, qui feinte la swing, et ensuite, on a trois tracés verticaux, sur la moitié du terrain, on a le joueur, qui est en wing ici, qui va chercher la sideline, on a RJ Harvey, qui part de sa position de running, et qui va récupérer la hash mark, et le tight end, qui va vertical, et on verra son tracé, il est un peu bizarre, on le verra sur la vue arrière, en tout cas, il essaie d'occuper le free safety, on joue sur Harvey, la cage cassée, et ça va donner touchdown. Maintenant, on passe sur la vue arrière, juste sur cette formation, vous voyez qu'on a les cinq linemen classiques, et on a, un tight end, qui est ici, d'accord, nous avons, notre running back, qui est derrière, et nous avons, le numéro 13, qui est, on va dire, ce qu'on appelle un wing, un wing flex, d'accord, qui est placé ici, dans le gap. La défense est classique, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept joueurs, et vous voyez qu'ils sont tous alignés dans un gap. On a six joueurs sur la ligne, donc ça crée cette gap, tous les gaps sont couverts. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir créer de la surcharge, du côté, parce qu'on sait qu'on a une rotation, d'accord, et que ce joueur là, il va descendre, et que lui qui est censé couvrir, parce qu'on va emmener, quatre joueurs éligibles, qui peuvent, catcher une balle, et on sait que ce joueur là, il va devoir couvrir, un, deux, trois, ou le quatrième, le motion man qui arrive ici. Donc, si jamais il couvre le motion man, c'est pas si grave, si jamais il doit couvrir, un de ces trois là, ça va être un peu plus compliqué, parce que, vous voyez la distance qu'il a de retard déjà. On laisse partir le jeu, merci au commentateur de m'avoir ajouté le trait du Telestrator, et donc là, le 85, le Tile End, on voit que le tracé, déjà, il évite son D-End, il récupère, et en fait là, on voit qu'il récupère pas vertical, et là où il est censé s'éloigner, des autres joueurs, pour créer de l'espace, on voit que ses yeux, du coup, se dirigent là, sur le Free Safety, et en fait, il fait un tracé bizarre, il va vers le Free Safety, et pourtant, il se rapproche de R.J.R.V. qui est sur la droite, celui qui va catcher la balle, et il ralentit un peu, donc j'ai du mal à comprendre le tracé du 85, mais on dirait qu'il sert juste, à gêner le Safety, pour que R.J.R.V. cache la balle, ce qu'il arrive à faire, casser le plaquage du Free Safety, et aller au touchdown, c'est un très beau jeu, mais un jeu, qui pour moi, aurait dû faire 20 yards, parce que, le Free Safety doit faire le plaquage, même avec le retard qu'il a, c'est un beau jeu, ça libère, ça donne une première, mais le plaquage doit être fait, ici, balle sur les 29, 28, d'accord, mais, comme je vous l'ai dit, on va revenir, sur le début de l'action, vous allez avoir, 1, 2, 3, et 4 receveurs, qui vont être couverts, par 1, 2, 3, si je n'ai pas de bêtises, 4 joueurs, d'accord, le linebacker qui est ici, là, on laisse dérouler, vous voyez, là, on est en man ici, on a le Dien, qui finalement, essaye de suivre le tight end, mais qui a du retard, on a le joueur ici, qui regarde le joueur, qui est en motion, qui défend très bien d'ailleurs, qui lui laisse le terrain, pour pouvoir le réattaquer, mais qui ne voit pas du tout, R.J. Harvey, qui est dans l'espace là, et Plumlee, qui va mettre une très belle balle, très belle balle, pourquoi ? Parce qu'elle est back shoulder, alors vous allez me dire, elle n'est pas dans la course, mais oui, mais on est avec un safety deep, donc s'ils la mettent dans la course, devant lui, il va le rapprocher du free safety, donc là, en fait, il assure son catch, il la met sur l'épaule extérieur, là, c'est un catch, c'est 15 air d'assuré, et ensuite, il se retourne, et R.J. Harvey, qui fait la différence, pour aller marquer. Maintenant, outre le play design, on va juste revenir, pour finir, sur la modification, de protection de passe, de Plumlee. Alors, dès le début, vous vous rappelez, il a pointé, ce joueur là, qui voulait blitzer, ici. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que notre tackle gauche, va bloquer là, que, c'est techniquement, notre centre, et notre garde gauche, qui vont être responsables, pour, le linebacker, et la tech 1. et, plus précisément, ils vont être responsables, de ces gaps-là. Ce qui veut dire, que si jamais, le D-line, il veut croiser ici, et que le linebacker, croise là, ce sont quand même, les deux linemen intérieurs, ici, qui en sont responsables, tandis que, le garde droit, va bloquer là, le tackle droit, va bloquer le D-end, D'accord ? Le Mike, il n'est pas pris, pourquoi ? Parce que, vous savez que le numéro 7, part en tracé, c'est lui qui marque, le 13, va partir sur la fade, et, le tight end 85, va partir sur la sim. Pourquoi, le linebacker, le Mike n'est pas pris ? Parce que, si jamais, je vais même laisser dérouler l'action, voilà, si ça s'ouvre ici, et si vous avez le Mike, qui décide de blitzer, et qu'il n'est pas pris, parce que vos linemen, bloquent comme ça, et bien en fait, vous avez votre 85, qui est tout de suite libre ici, donc la première lecture, en fait, on considère que, ce linebacker là, est la responsabilité, du quarterback, c'est à dire que, le quarterback, la première chose qu'il regarde, c'est lui, si jamais il blitz pas, tu gardes tes lectures habituelles, si jamais il blitz, tu as ce qu'on appelle, le tracé hot, donc le tracé rapide, en cas de blitz, et dans ce cas là, c'est le 85, qui se retrouve dans une zone libre, puisqu'il n'y a plus personne, et que le free safety, n'est pas encore arrivé, encore une fois, on est en première et 10, si on n'a pas forcément, de contrainte de temps, ou de score, donc c'est ce qu'on appelle, un catch and shoot, très rapide, facile à compléter, et c'est pour ça, qu'on va considérer, notre protection de passe, en 5 contre 5, même si là au final, le linebacker ne blitz pas, donc on va se retrouver, sur du 2 contre 1, 1 contre 1, et 1 contre 1, et ensuite, on embarque tout le monde, là on ne voit pas forcément, mais regardez, là vous ne le voyez pas forcément, sur la caméra de tout à l'heure, mais vous voyez pourquoi, là, elle a été mise, ce qu'on appelle, back shoulder, donc sur l'épaule arrière, ça oblige, certes, son receveur, à faire un petit demi-tour, une petite pirouette, pour catcher, mais ça l'éloigne, ça éloigne la balle, du free safety, c'est toujours mieux, quand on a un safety deep, la clé souvent, sur ses tracés sim, ça va être, épaule extérieur, loin du free safety, et donc, on laisse dérouler, cassage de plaquage, et UCF qui continue de dérouler, et qui marque son cinquième touchdown du match. C'est donc la fin de ce troisième épisode de la Tête et Palette, je vous remercie de nous avoir suivis, en espérant que vous avez toutes et tous bien kiffé le retour du college football, enfin, il était temps, et que vous serez nombreux à nous suivre jusqu'à la fin de cette saison 2023, merci à toutes, merci à tous, et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501